Bonjour à tous, dans cette séquence, nous allons évoquer l'héritage en Swift. Swift est un langage objet, la partie objet est assez classique, donc bien évidemment il ne peut que supporter l'héritage. A l'instar d'Objective-C et de Java, il ne supporte que l'héritage simple, mais c'est couplé avec la généricité, la leçon dite de template en C++, et il n'y a pas d'héritage multiple. Alors, on ne verra pas les templates, parce qu'on n'en a pas besoin pour ce cours a priori, pour ça vous regardez le Fantastic Manual, mais en fait l'héritage simple suffit largement à notre peine. Alors, ce n'est pas le Return of the Jedi, c'est le retour de notre classe Student. Oui, j'ai osé, je suis quand même un peu geek sur les bords. Donc, reprenons notre classe Student, ça c'est la classe Student qu'on avait dans une séquence précédente, donc pour l'instant, on la connaît, avec le constructeur et puis trois méthodes, et on va, à partir de Student, eh bien construire un Student binomé. Et la Student binomé va étendre Student, vous voyez ici l'origine de l'extension, on va rajouter un attribut private, qui est binomé, qui peut être vide, Student binomé pour l'interrogation, ça veut dire que par défaut il est initialisé à nil, bien évidemment, c'est un optional, et puis ici on va avoir le setter, setbinomé, et le getter, getbinomé. Vous voyez que si je fais un coup de getbinomé, à partir du moment où je rends un binomé, il faut que je fasse un point d'exclamation ici, c'est la référence où je saute. Je pourrais bien évidemment changer les choses, je pourrais ici dire que je rends un binomé, point d'interrogation, et à ce moment-là, je n'aurai pas besoin de ça. Et ça veut dire que bien évidemment, le getbinomé pourrait lui récupérer un nil. Donc ça c'est quelque chose qui est effectivement très important à signaler. Bon, là ici, je suis dans cette situation, je l'écris comme ça, donc on n'y touche pas. Là, ici, je fais un let S1 égale student binôme, et puis je fais let S2 égale student binôme, et puis les binômes entre eux, je fais un setbinomé de manière croisée, et vous voyez, l'exécution, ça fonctionne très très bien. Donc là ici, je vais pouvoir, avec cela, manipuler des student binômes. Alors, quid de l'initialisation ? Alors là, il y a un truc quand même qui est délicat, parce que vous sentez bien que le init va faire appel au init du niveau au-dessus. Et là, il y a un point important, c'est qu'on avait dit en objectif C qu'il valait mieux faire le super init avant, avant, et là, on le fait plutôt après. Alors en fait, c'est compliqué, parce que dans l'objectif C, on avait, quand une méthode appelait une méthode du même niveau, elle faisait ces trucs avant de faire l'initialisation plus réduite, vous vous souvenez, on avait une chaîne d'initialisation, mais par contre, l'appel à super, lui, dans le guide principal, se faisait... Bon, là, manifestement, ça se passe de façon différente. On doit faire les appels à super init après. Donc ici, si je prends... Là, j'ai une classe voiture, et puis j'étends ici la classe voiture en classe voiture de course, avec ici, eh bien là, elle a une couleur, et puis là, en plus, un turbo. Eh bien, vous voyez que je vais d'abord affecter la valeur de turbo, puis ensuite faire le super de init. Voilà. C'est un petit peu surprenant, mais sinon, ça marche très, très bien. En fait, il ne faut quand même pas confondre... On a tendance à le voir dans l'objectif C, parce qu'on fait cette fameuse séquence alloc init. Et là, effectivement, on fait variable X égale objet, et on l'appelle directement le constructeur. Mais en fait, avant, évidemment, d'appeler le constructeur, il appelle un allocateur. Donc quelque part, le alloc, il est complètement inutile, parce qu'il est implicite, ce n'est pas la peine de l'écrire de manière explicite, d'accord ? Mais quand on arrive dans le init, ça veut dire qu'on a déjà toute la mémoire qui est installée. Et par conséquent, finalement, je pense que c'est plutôt des styles d'écriture. Il faut que je demande à mes potes qui sont des craques des langages s'il y a un avantage à faire l'appel au super avant ou après. Mais bon, voilà. À mon niveau, je vous dis ce qu'on me dit de faire. Alors, du coup, il y a toute une chaîne de délégation d'initialisation à laquelle il faut penser. J'ai déjà utilisé ce terme convenience method, qui sont en fait des méthodes d'initialisation un peu particulières. On l'a vu dans l'objectif C avec NSString, pardon, StringWithFormat. C'est une chaîne d'initialisation, d'accord ? Mais qui n'est pas le init classique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez donc avoir des convenience methods qui s'appellent les unes les autres et puis qui vont finir par appeler le init désigné, le seul, le vrai. Parfois, ils l'appellent de façon implicite parce qu'il peut ne pas être écrit. Il peut simplement hériter de la superclasse. Et donc ici, si je suis à un niveau de classe, donc tu peux avoir plusieurs inits désignés qui vont appeler le init désigné au niveau supérieur. Et puis des convenience, qui en général n'appellent pas directement le init au niveau au-dessus, mais passent par le init désigné du même niveau. Et puis donc, voilà, les choses se passent comme ça. Effectivement, un init désigné appelle le super, qui appelle le super, tac, 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 ça remonte. Et ça va remonter jusqu'à la fameuse classe mère qui en Swift doit exister, même si elle n'est pas forcément désignée, et qui en objectif C est NSObject. Dans Java, c'est la classe Object. Regardons donc un exemple d'initialisation dite de convenience. Donc là ici, vous voyez, j'en ai plusieurs. Donc j'ai... La convenience, c'est une méthode qui est pratique. Alors ce qui va se passer, c'est que je peux faire un override si je recouvre une méthode existante. La méthode existante, elle peut avoir été définie au niveau au-dessus. Et puis j'ai des appels qui sont également hiérarchisés. Donc ici, j'ai mon convenience init qui, en fait, n'a pas de paramètre et va simplement affecter une couleur par défaut, qui fait un appel à un init qui est l'init avec le paramètre. Et là, ici, je fais un override. Je fais un override de celui-là, qui est le vrai init, qui a la couleur et le turbo. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, en fait ? Eh bien, il va faire un appel à mon véritable init qui, lui, est le seul habilité à faire le super init en montant au niveau au-dessus. Je vous rappelle que la voiture de course hérite, dans mon exemple, qui est quelques transparents plus haut, deux voitures qui ont une couleur et la voiture de course, elle a en plus un turbo. Donc, à part ça, c'est encore une fois archi-classique. Alors, les mécanismes d'objet, comme je vous dis, sont simples, sont standards. Il y a tout ce qu'il faut. Et en fait, vous allez voir qu'il y a tout ce qu'il faut pour relativement bien gérer la mémoire et construire, du coup, des applications qui sont plus sécurisées. Et je vous rappelle que c'est un des objectifs d'Apple derrière. Je vous rappelle que l'enjeu, c'est autant vrai pour Apple que pour Google, c'est ce fameux écosystème. L'écosystème contient, entre autres, les applications. Ces applications, elles sont développées par des gens. Ça veut enrichir l'écosystème. Plus il y a de gens qui peuvent accéder, mieux c'est, parce qu'ils enrichissent l'écosystème. Et donc, par conséquent, il faut faciliter le travail de programmation pour avoir plus de programmeurs et faire en sorte qu'on va faire travailler plus le compilateur. Voilà. Donc, l'enjeu, d'ailleurs, il est général et il ne date pas d'hier, puisque je vous cite ici 1975, un constat similaire avait amené à la création d'un groupe qui s'appelait le HOLG, je ne sais pas comment ça se prononce, pour Higher Order Language Working Group. Donc ça, c'est dans les années 70, en 75. Et ce groupe de réflexion qui a mis plusieurs années avant de définir les caractéristiques de langages de programmation et puis ensuite à définir si ces caractéristiques existaient dans le langage existant et puis ensuite qui a lancé un concours pour la création de nouveaux langages est à l'origine d'un langage qui s'appelle ADA qui a été créé fin des années 70, début des années 80, normalisé en 83, ISO, et qui est un langage peu connu mais extrêmement utilisé dans les systèmes critiques, en particulier tout ce qui est spatial, aéronautique, etc. Je vous remercie de votre attention. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada